La patience est une vertu. C'est une chose que mes enfants n'ont pas encore tout à fait compris. Mais dans ta quête du succès, la patience est une de tes meilleurs alliés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux t'amener à prendre conscience que la patience et la persévérance peuvent réellement transformer tes efforts d'aujourd'hui en résultat demain. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, châner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois. Mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères. Et c'est aussi dire oui à des ventes. Et c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seule ou avec mes invités sur Sois enfin visible la chaîne. On va dompter la baille de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prête à le faire. Donc à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton université, mais surtout pour ne plus tomber dans le livre. Sois enfin visible! Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois enfin visible. Ça me fait réellement plaisir de te retrouver pour ce septième épisode de la saison 2. Je suis honnêtement assez fière de moi de maintenir le rythme de publier un podcast à toutes les deux semaines. Et je le souligne parce que je crois sincèrement que ça répond au message de l'épisode d'aujourd'hui. Je parle très souvent de constance et d'avoir une présence en ligne régulière pour ancrer notre message dans l'esprit de notre public. Mais à la constance, on doit également ajouter la patience. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Je disais en introduction un peu à la blague que mes enfants n'avaient pas encore compris que la patience est une vertu. Mais la patience, c'est une qualité qui se développe. Et plusieurs adultes, moi la première, on a aussi à travailler cette qualité-là. Et c'est pas juste une affaire d'attendre plus que deux minutes d'avoir son monsieur freeze. Notre société a évolué très rapidement dans la dernière décennie. Et je dirais que depuis la pandémie, j'ai l'impression que tout s'accélère encore davantage. On a tous notre téléphone dans nos mains pour recevoir appels, textos, courriels. Et on s'attend tous à recevoir un retour dans les cinq prochaines minutes, que dis-je même dans les trente prochaines secondes. On vit dans ce monde où on commence à s'habituer à tout recevoir tout de suite maintenant. Et quand on est entrepreneur, on aimerait obtenir des résultats, des ventes, tout de suite. On se met cette pression de devoir générer de l'argent là maintenant, d'augmenter notre nombre d'abonnés pour hier, etc. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand on parle de croissance organique. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux te parler du planificateur de contenu. Si tu me suis religieusement, depuis le début de cette saison, t'as peut-être entendu ma petite pause publicitaire sur le planificateur de contenu. Au moment où j'enregistre cet épisode, il n'en reste plus que trois. Et j'ai pris la décision que je n'irai pas en réimpression. Par conséquent, le planificateur est en liquidation. Il est maintenant 45 $ plutôt que 60 $ initialement. Et ce prix inclut la livraison. Et plus encore, pour te remercier d'écouter le podcast « Sois enfin visible », je te laisse un code promo qui est SEV15, qui te donne droit à un rabais supplémentaire de 15 %. Donc, c'est vraiment ta dernière chance et ta meilleure chance de te procurer le planificateur de contenu. Rends-toi au martinebernier.com pour mettre la main sur une des dernières copies. Ceci étant dit, cette parenthèse étant faite, on plonge dans le vif du sujet cette fois pour vrai. Pourquoi est-ce que je tenais tant à te parler de patience aujourd'hui? C'est que bien souvent, on va espérer avoir un retour sur nos efforts rapidement. Sauf que c'est un peu comme la perte de poids. Crois-moi, avec la shape que j'ai, je jongle avec ça régulièrement. Parce que j'aimerais donc ça que ça marche là maintenant. Mais ce n'est pas en faisant deux semaines d'efforts avec un plan alimentaire, avec un plan d'entraînement, avec une meilleure vie d'attraction que ça va fonctionner. Ça marche les deux semaines que je m'y mets, mais aussitôt que je commence à baisser légèrement les bras parce que c'est trop d'efforts, et je le dis en guillemets, oups, les résultats basculent de l'autre côté. Et j'ai fait l'erreur trop souvent pour bien la reconnaître. Mais c'est un peu la même chose avec ta création de contenu et avec une stratégie de croissance organique. Quand on parle de croissance organique, on parle de développer notre présence en ligne de manière naturelle. Quand on parle de croissance organique, on parle de développer notre présence en ligne de manière naturelle, sans publicité payante, tout simplement. Donc, tout ce que tu crées sans payer pour du placement publicitaire, c'est considéré comme du contenu organique. Ta croissance organique va aussi être générée par l'interaction que tu sois avec ton audience et la création de connexions ou de liens authentiques avec tes abonnés. Le hic, c'est que pour ça, ça prend du temps. Ça ne prend pas que quelques heures, quelques jours, ni même quelques semaines. Ça peut prendre des mois parfois, ça peut prendre même des années. Et ça, bien, pour plusieurs raisons. D'abord, tu dois construire ta notoriété et bâtir une confiance. De façon générale, les gens ont tendance à s'engager et à acheter auprès de marques ou de personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Donc, la confiance de quelqu'un, ça ne se gagne pas de jour au lendemain. Ça s'établit dans le temps. Ça exige donc de la constance dans la qualité et la fréquence de publication du contenu. Et tu dois arriver aussi à démontrer de la cohérence, de la fiabilité et de l'authenticité. Ensuite, bien, tu n'es pas sans savoir que chaque plateforme a son propre algorithme. Plusieurs plateformes comme Facebook, comme Instagram, comme Google aussi, vont favoriser des comptes qui ont un certain historique d'engagement positif. Donc, quand on est nouveau, il n'est pas impossible que ça prenne un peu plus de temps avant d'être visible à une audience de plus en plus large. Et l'engagement de la communauté, qui est un facteur super important pour signaler aux plateformes que notre contenu est bon et mérite d'être vu par le plus grand nombre, bien, ça nécessite aussi du travail. Puis, ce n'est pas en criant lapin ou en criant ciseau que ça se crée. Cultiver une communauté active et engagée autour de la marque, bien, ça prend un certain temps pour que les gens s'impliquent, partagent tes contenus, interagissent régulièrement aussi avec toi. On veut aussi se donner du temps pour adapter notre stratégie en fonction des retours, des données. Oui, oui, je te parle encore de tes stats. C'est un processus en continu, mais qui a besoin d'un certain historique pour qu'on arrive à interpréter correctement le data. Et s'ajoute à ça, évidemment, le fait que pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, bien, ça demande des essais, des erreurs et des ajustements. C'est pour ça que je te parle de patience. Avant de pouvoir s'engager, les gens doivent d'abord découvrir ta marque, ton contenu. Et ce processus de découverte-là, bien, peut être plus ou moins lent, notamment en raison de la saturation des marchés, de la compétitivité dans presque tous les secteurs. Donc, tu peux pour ça utiliser le SEO, les réseaux sociaux, d'autres canaux de distribution pour essayer d'accélérer le processus. Mais la visibilité prend toujours du temps à se construire. Il faut accepter que ça prend ce temps-là. D'ailleurs, même quand on optimise le SEO de notre site web, par exemple, bien, il faut se donner environ un bon trois mois avant de voir des résultats sur le trafic de notre site web, le temps que les fameux petits robots de Google, notamment, fassent le tour du web et comprennent bien ce que tu présentes, ce que tu as à offrir, et le présente aux bonnes personnes. Donc, disons que ton contenu est découvert, encore faut-il que l'utilisateur trouve une raison de demeurer accroché et d'être engagé envers ton contenu. Pour ça, tu dois créer du contenu qui résonne avec leurs besoins, leurs intérêts, et ça peut demander, entre autres, de faire, bien, de la recherche, de la planification. Donc, encore une fois, ça prend du temps. J'ai abordé tantôt le fait de développer la confiance chez ton audience. Ça va énormément passer en venant asseoir ta crédibilité. Puis pour ça, bien, ça prend de la cohérence dans ton contenu. On ne veut pas qu'une journée, tu parles de X, le lendemain, tu parles de Y, le surlendemain, tu parles de Z, puis qu'une semaine plus tard, tu te contredises sur le sujet X que tu as abordé auparavant. Tu dois être cohérente aussi dans le ton, dans le style d'écriture, dans la qualité de ton contenu pour établir une marque qui est considérée comme une source fiable et professionnelle. S'il y a trop de fluctuations dans la qualité de tes messages, bien, tu vas semer le doute sur ta fiabilité. Puis encore une fois, bien, c'est à travers le temps que ton public va pouvoir dire, « Ah oui, je l'aime, elle. J'aime ce qu'elle fait, elle. Elle a vraiment une expertise dans tel domaine, puis je pense que je vais la contacter pour ce besoin-là. » Développer sa crédibilité aussi, ça passe par les preuves sociales, les témoignages, les recommandations, témoignages, les critiques, bien, ça joue un rôle majeur dans la construction de ta crédibilité. Puis ça permet de mettre une espèce de saut de fiabilité. Mais accumuler, bien, ces preuves-là, bien, ça nécessite des résultats d'expérience positive et répéter avec ta marque. Puis il se peut que tu n'en ailles pas au départ. Et même si tu es en business depuis un bon moment, si tu lances quelque chose de complètement nouveau, ça se peut que tu n'aies pas exactement la preuve sociale dont tu auras besoin à ce moment-là. Alors, encore une fois, il faut nourrir ça à travers le temps. Maintenant, tu dis peut-être, « Bien oui, mais Martine, il y en a qui réussissent à obtenir 10 000 nouveaux abonnés rapidement. » À ça, je vais te répondre oui, mais je vais aussi te répondre que c'est une exception. Si tu dis, mettons, que ton niveau de patience n'est vraiment pas super élevé, puis que tu te dis, « Oui, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une façon d'accélérer le tout », je vais te répondre, « Comment se permettre toutes les chances de ton côté? » Donc, première des choses, j'en ai dit un petit mot tantôt, optimise ton SEO. Assure-toi que ton contenu est optimisé pour les moteurs de recherche pour améliorer ta visibilité organique plus rapidement. Et ça s'applique évidemment à ton site web, mais aussi à ta bio Instagram, aux moteliers que tu utilises dans tes captions, aux hashtags que tu utilises également. Pour la portion web, je t'invite à regarder l'épisode 3 de la saison 1 dans lequel j'accueillais Alexandra Philibert de la Rookine Communication. On a vraiment décortiqué comment faire une bonne rédaction SEO. Donc, pour savoir par où commencer avec ça, je t'invite à aller retourner dans le temps et écouter cet épisode-là. Ensuite, essaie de créer du contenu qui est evergreen, c'est-à-dire du contenu qui va perdurer dans le temps et qui sera encore bon dans un an, voire même peut-être dans deux ans. Un peu comme un épisode de podcast, par exemple. Mais créer du contenu qui reste pertinent puis utile sur le long terme, bien, ça peut continuer à attirer un nouveau public bien après la publication initiale de ce contenu-là. J'ai un de mes articles de blog que j'ai rédigé, que j'ai publié en 2020, je crois, qui est encore parmi les pages les plus consultées de mon site web. Alors, évidemment que ce contenu-là mérite d'être travaillé pour attirer une audience nouvelle que tu ne connais pas. Donc, assure-toi aussi de répondre rapidement aux commentaires et participer à des conversations. Plus tu vas encourager ou susciter des interactions, bien, plus tu vas réussir à bâtir des relations plus rapidement et augmenter l'engagement. Un autre truc aussi, c'est de faire des collaborations. Travailler avec d'autres marques ou d'autres entrepreneurs, que ce soit d'être invité sur un podcast, d'inviter quelqu'un d'autre sur ton podcast, de créer des articles de blog, du contenu en collaboration, des événements en collaboration, des services, des produits en collaboration avec d'autres entreprises, bien, ça peut vraiment t'aider à te faire découvrir auprès d'un public simple qui n'est pas le tien, auprès d'une audience qui est différente de la tienne, mais qui peut être vraiment bonne pour ta visibilité à toi. Et au risque de me répéter, analyse tes stats et ajuste tes actions. Si jamais après tout ça, tu te dis encore, oui, mais moi, je veux des résultats là, là, bien, je vais encore te répondre, sois patiente. Et je vais te donner un exemple vraiment banal, mais très concret. J'ai publié un reel à la mi-mars qui avait assez bien fonctionné, qui avait atteint au-dessus de 1 000 vues et j'étais vraiment satisfaite avec ça. Un mois plus tard, pour une raison que j'ignore un peu. Bon, OK, j'ai une vague idée, j'en ai parlé aux filles de mon membership parce que je ne peux quand même pas tout révéler ici. Le reel est devenu viral, mais littéralement viral. Il avait stagné pendant un mois, puis tout d'un coup, les vues ont augmenté, augmenté, augmenté. Ils ont franchi le 4 000 vues, le 8 000 vues, le 32 000 vues. Puis au moment où j'enregistre l'épisode, il a franchi les 94 000 vues. C'est un peu fou. Et est-ce que ça m'a généré plus de ventes? Non. Est-ce que ça m'a généré plus d'abonnés? Un peu. Ceci étant dit, est-ce que je vais cracher sur cette viralité-là? Pas du tout, mais ça a pris du temps. J'ai un autre reel aussi que j'ai publié un jeudi du début mai qui avait stagné à 200 quelques vues dans le premier 48 heures. Dans le premier, oui, 48 heures. Puis là, je me suis dit, bon, ça y est, je suis foutue. Puis j'étais vraiment déçue parce que c'était dans mes reels les moins vues de mon histoire de création de reel. Pour finalement me rendre compte quelques jours plus tard qu'il avait atteint les 750 vues environ. Évidemment, j'aurais aimé plus, mais c'était tout de même trois fois mieux que les 200 quelques vues du départ. Donc, apprenons à laisser les algorithmes par leur travail, mais faisons aussi confiance également à notre public cible, à notre audience. Ils vont finir par réagir à notre contenu. Au-delà de se croiser les doigts en espérant que ça marche, voici aussi ce que tu peux faire pour cultiver cette patience-là. Donc, premièrement, vraiment définir tes objectifs puis des objectifs qui sont réalistes. tiens compte des ressources disponibles que tu as puis en termes de ressources, je parle monétaire, mais je parle humainement, je te parle de ressources financières, de ressources en tant qu'outil de travail, de ressources de temps aussi. Tiens compte également du contexte de ton marché, de ton industrie puis de ta capacité aussi actuelle à produire du contenu ou à délivrer des services ou des produits. Puis décompose aussi ces grands objectifs-là en plusieurs petites étapes qui sont plus facilement gérables. Donc, ça va rendre ton processus un peu moins intimidant. Ça va te permettre de suivre les progrès de façon plus facilement. Deuxièmement, célèbre-toi. Crois-moi, quand j'ai commencé à voir que mon reel atteignait des niveaux toujours de plus en plus élevés, j'ai célébré. J'ai pris des screenshots, je les ai envoyés à mes amis entrepreneurs. J'étais à la limite tannante, mais j'étais vraiment fière. Puis quand les appels découvertes se bouquent via mon site web sans que je connaisse la personne de prime abord, crois-moi que je célèbre encore davantage. Je célèbre d'avoir investi dans ce temps-là parce que, comme je le disais, d'entrée de jeu, c'est des efforts d'hier qui me donnent des résultats maintenant ou qui me donneront des résultats demain. Troisièmement, demeure engagée. Fais pas comme moi avec mes fausses bonnes intentions, mes fausses actions de perte de poids. Garde le focus sur ta mission, sur tes objectifs à long terme de façon à maintenir ta motivation. Au point précédent, je te disais, célèbre tes bons coups avec ton monde, mais assure-toi aussi que ce monde-là partage tes valeurs puis va être en mesure de t'offrir du soutien puis tes encouragements quand tu vas ressentir un petit relâchement ou quand tu auras des moments un petit peu plus difficiles. Quatrièmement, apprends et ajustes. La passion, c'est aussi une opportunité d'apprentissage qui va te permettre d'affiner tes stratégies au fil du temps. Donc, sois attentif au retour de ton audience puis analyse tes données. Bien oui, je t'en parle encore. Essaye des nouvelles affaires aussi pour voir comment ton audience réagit et voir si ça peut ouvrir de nouvelles avenues de croissance. C'est entre autres pour ça que dans le membership MBC, chaque semaine, tu proposes le défi de création de contenu. C'est pour essayer des affaires puis voir s'il y a des choses qui fonctionnent bien auxquelles on n'avait jamais touché avant. Puis rappelle-toi aussi que les marchés changent puis les tendances évoluent rapidement. Alors, demeure aussi flexible et sois prête à ajuster ta stratégie en tout temps. Le défi pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un défi à mettre en application sur le long terme parce qu'on parle de patience. Il s'agit vraiment simplement de prendre un petit moment chaque semaine pour réfléchir à tes progrès. Je t'invite à noter vraiment quelque chose de positif qui s'est produit même si c'est petit puis à noter aussi comment ça t'a rapproché de tes objectifs à long terme parce que parfois les changements sont minimes donc on a l'impression de stagner mais à force de petits changements on arrive à des grands résultats. Donc, ça va t'aider à visualiser ta progression même si, comme je le disais, tes changements semblent minimes au quotidien. La patience, c'est pas seulement une vertu, c'est vraiment une stratégie. Dans le monde du marketing numérique, c'est souvent ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent trop tôt. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu me regardes sur YouTube, laisse-moi un pouce bleu juste ici en bas et j'espère que les dernières minutes vont t'amener à t'armer de patience et de persévérance. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada